Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulon Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4, chapitre 3 qui va vous permettre de débloquer le skin potiron chromé. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à vous demander de vous connecter une à deux fois par jour, enfin une fois tous les jours sur la map classique sans level pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours, le code de la map sera en commentaire et en description. Merci à tous ceux qui s'y connectent. Alors le code du glitch d'aujourd'hui c'est le 057056458757. Donc voilà, vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map, le code sera aussi en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Et là vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Donc pendant que la map se charge, vous pouvez aller aussi dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne donc merci énormément. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines parce que toutes les deux semaines il s'efface. Je ne sais pas pourquoi ils font ça mais voilà, c'est comme ça. Toutes les deux semaines il s'efface donc n'hésitez pas à l'actualiser. Et par la même occasion vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Donc voilà, merci, merci, merci à tous. Donc quand vous êtes dans le jeu, ce que vous faites c'est que vous maintenez triangle pour lancer la partie. Et là ce que vous allez faire c'est, moi ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est d'attendre 10 minutes. Après si vous n'avez pas les 10 minutes devant vous et que vous voulez faire le glitch directement, vous le faites, vous faites comme vous voulez. Mais moi je vous conseille quand même d'attendre 10 minutes si vous avez l'occasion d'attendre 10 minutes. Comme ça vous allez gagner beaucoup plus d'XP. Donc moi je vais attendre 10 minutes et ensuite je fais le glitch, donc à tout de suite. Ok donc dans 10 secondes j'aurai attendu 10 minutes, alors il faut savoir que j'ai déjà gagné 22 000 XP en attendant. Donc j'étais niveau 50, je suis niveau 51. Là dans 12 secondes normalement j'ai un bonus. Voilà un bonus de 44 000 XP, 60 000 XP même. Donc en vrai j'ai déjà gagné 80 000 XP juste en attendant 10 minutes. Donc ensuite pour le glitch, là vous allez prendre un grappin. J'ai oublié de vous montrer, hop, on va faire réapparaître. Parfait. Donc première chose que vous faites c'est que vous prenez un cramponneur. Donc il se trouve dans les objets quelque part par ici, vous cherchez, hop, là il y en a un. Vous prenez le cramponneur, ensuite vous allez en plein milieu de la map. Et là vous allez vers le coffre. Donc vers le coffre que vous voyez juste devant moi. Donc juste ici. Ensuite vous prenez votre cramponneur et vous montez tout en haut. Hop, je vais monter un peu vers la droite. Parce que sinon je ne vais pas pouvoir réussir à bien monter je crois. Hop, hop, voilà. Ensuite vous allez de l'autre côté. Enfin vous allez de l'autre côté du mur. Là où il y a le socle là, le sol où je suis. Et là vous allez chercher la couleur mauve et la couleur bleue. Ensuite ce que vous faites, regardez là je gagne encore 25 000 XP. Parfait. Donc ensuite ce que vous faites c'est que vous sautez et vous mettez un sol, une rampe. Comme je viens de le faire mais vous le faites ici. Voilà. Ensuite vous montez jusqu'en haut. Et logiquement si vous avez bien fait comme moi, vous allez tomber sur la troisième pad. Donc le pad tout à droite. Et là vous vous mettez sur le rebord et vous cherchez le bouton secret XP. Donc c'est parti, let's go. Là je suis niveau 52. Et on va voir combien d'XP je vais gagner. C'est parti. Donc là on est déjà à 241 000 XP. C'est un truc de ouf. Alors le deuxième glitch, vous allez de l'autre côté du coffre. Donc là il y a le coffre. Vous retournez et vous allez de ce côté là, là où il y a la voiture. Donc le coffre il est là-bas. Vous allez dans le coin juste ici. Vous pouvez vous repérer avec des points de repère via la carte en haut à droite. Hop, ici ce que vous faites c'est que vous mettez un escalier devant la voiture. Devant la whiplash. Et ensuite vous mettez un sol. Et là normalement il devrait y avoir un bouton interagir. Vous interagissez avec et boum ça va vous donner encore de l'XP. Ensuite vous allez récupérer un cramponneur. Parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai perdu. Je pense que je n'aurais pas dû faire réapparaître. Parce que ça a stoppé mon gain d'XP. Je ne sais pas mais attendez que les XP s'affichent bien complètement sur votre écran. Avant de faire réapparaître pour être sûr de ne pas niquer le combo d'XP. Parce que voilà je pense que ça a niqué le combo. Donc ensuite ce que vous allez faire c'est d'aller là où vous avez construit au dessus de la whiplash. Et donc le coffre il est là-bas. Voilà c'est ici. Le coffre là-bas, ici. Et là ce que vous faites c'est que vous montez de l'autre côté du mur. C'est parti. Et là de l'autre côté du mur. Donc pas du côté où le mur est ensoleillé. Pas du côté où le mur est sombre. Vous allez dans le coin. Vous calculez un, deux, trois. Trois carrés. Vous construisez jusqu'ici. Et ensuite vous construisez trois sols sur la droite. Et là juste ici vous avez un bouton secret de XP. Donc vous interagissez avec ce bouton. Et là on va voir combien d'XP ça va me rapporter. Donc il faut savoir que j'ai commencé. J'étais niveau sur la vidéo. Donc j'étais niveau au début de la vidéo. J'étais niveau 50. Et là je suis niveau 58. Fin de 58. Donc au final j'ai pris 8 niveaux. Donc 8 niveaux. Ça fait combien d'XP ça ? On va calculer, calculette, calculatrice. 8 x 80 000 XP. Ça fait 640 000 XP. Donc voilà grâce à ce glitch vous pouvez gagner 640 000 XP. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt rentable. Donc là dans mes défis. Je suis niveau 25. Il me reste encore, non je suis niveau 29. Il me reste encore 21 niveaux pour débloquer le skin potiron chromé. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace !